Générique ... Bonjour à tous, c'est Joram, et on se retrouve pour un nouvel épisode de Craftons & Dragons Conquest. Alors, pour rappel, la dernière fois, on a croisé la route d'un dragon rouge, alors qu'on était juste parti chercher un petit peu de matériaux. Bon, bref, c'est les surprises, des rencontres. Donc, écoutez, je vais laisser mon cheval ici, parce qu'on va essayer de le garder en sécurité. Donc, j'ai pas de laisse, malheureusement. Donc, bon, j'espère qu'il va pas remarquer. Je vais essayer d'entourer des barrières. Voilà, comme ça, il va rester dans les coins. J'ai pas envie de lui courir après. Allez. Bon, il va faire nuit. Ça, c'est un petit souci, mais bon, écoutez. Ça, on va jeter. Bon. Alors, ce qu'il y a de nouveau par rapport aux autres versions du mode Ice & Fire, c'est qu'avant, les dragons de niveau 5, ceux qui sont dans les grottes souterraines, ils dormaient. Et c'est vraiment quand on allait en exploration, quand on les trouvait, qu'ils pouvaient se réveiller. Oui, il est là-bas. Wow, rien que la silhouette comme ça. C'est impressionnant. Et là, depuis les dernières versions de Ice & Fire, on dirait qu'en fait, ils détectent notre présence en surface. Et du coup, ils se feraient un chemin pour sortir. Bon, avant, ils étaient très durs à trouver, du coup, parce qu'il fallait vraiment explorer et tomber dessus. Mais là, maintenant, on a tendance à les voir un peu trop facilement. Bon, alors là, moi, par contre, j'ai envie de rester à couvert. Non. Oh là là. Si je passais la nuit, ça pourrait être une idée, parce que là, parce que là, il y a plein d'ennemis partout. C'est pas très prudent, ce que je fais. Oh là là, là là là. Allez, on ne stresse pas. Tout va bien se passer. C'est qu'il y a du monde ici. Oh là là là. Oh là là là. Bon, allez, on me laisse tranquille, s'il vous plaît, merci beaucoup, voilà, allez, on se fait une petite cachette, allez, je monte ça et on se retrouve. Allez, c'est bon, je me suis fait un petit abri de fortune, voilà, la nuit est passée, on va être un petit peu plus tranquille, mes potions, j'ai une potion de résistance au feu, une potion de soin, et j'ai une pomme d'or, hop, on va se garder ça, allez, on va essayer de repérer où il se trouve, le dragon, mais j'aimerais bien qu'il se... oulala, il me fait peur, le creeper, j'ai pas envie me faire avoir. J'ai pas envie de l'affronter à découvert, je pense que vous comprenez, pourquoi, parce que je préfère être caché, hein. Alors, où est-il passé, par contre ? Ah, je crois qu'il est sorti de là, déjà. Ah, il est là-bas, il est là-bas, tout au loin. Et là, par contre, on aura... on aura quelque chose à explorer, hein. Je me suis fait avoir, c'est les herbes, là, qui flottent, dans les airs, c'est pas vrai. Bon, là, on aura des trésors, ça, ça va être cool. Et pour l'instant, on a un dragon en liberté. Et ça, c'est moins bien. Oh là là, il est pas très... Et j'ai pas amené de pelle. On va creuser comme ça. Un petit abri. Il est là. Il est là, il est en train de cramer tout autour de moi. Tant pis, on creuse vers le bas. Oh là là. Mon dieu. Alors, attention. Je vais prendre une potion de résistance au feu, maintenant. Allez. Faut que j'arrive à le voir. Bon, ben, c'est ma technique d'attaque par en dessous. C'est pas top, mais bon. Pour des gros dragons comme ça, c'est ma technique, hein. Quand j'aurai mon propre dragon, là, on pourra voir les choses autrement. Oh là là, il est pas loin. On entend bien. Allez, on ne stresse pas. Alors, où se cache-t-il ? Parce que j'ai mon arc, là. Oh, il est là. Il était juste au-dessus. Je pense que... Je pense que cet arc-là va me faire plus mal. Plus de dégâts. C'est pas très courageux, hein. Mais écoutez. Bon, je le touche. Alors, hein. C'est le principal. Et j'ai un stock conséquent de flèche. Ça, c'est bien. En plus, il a l'air de prendre des dégâts. Il doit se laisser sur le cactus. En plus, j'imagine. Alors, ça serait bien que ce soit une femelle. Parce qu'on pourrait récupérer un oeuf. Ça, ça serait vraiment cool. Allez, on ne stresse pas. On fait des choses. Aïe ! Ah oui, elles font mal, les flèches. Je m'en suis pris une oeuf en pleine poire. Je dois faire attention quand elles retombent. Ils sont un peu bêtes, quand même. Ils ne repèrent pas forcément d'où viennent les tirs. Oh là là ! Il a fait des dégâts. Je suis à combien de flèches ? 42. Mais là, il se fait mal tout seul. Après, j'ai mon arc. Est-ce que j'ai d'autres flèches ? Avec mon arc normal ? Oui, j'en ai 31 en plus, après. Ça, c'est cool. J'ai quand même de quoi voir venir. Quand on a le matériel qu'il faut, c'est un petit peu plus rassurant. Allez. Là, j'en ai fait des dégâts depuis le début. Bon, franchement, la méthode de se cacher en dessous et d'essayer de l'avoir comme ça, pour les gros dragons comme ça, franchement, c'est très bien. Comme je l'ai dit, je crois que c'est bon. Yes ! Je l'ai eu ! Je l'ai eu ! Impeccable ! Impeccable ! C'est une femelle ! C'est une femelle ! Bon, par contre, là, ils sont buggés, en ce moment, je ne sais pas ce qu'ils ont. Quand ils sont morts, ils sont figés. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est une femelle ! Alors, attendez, on va faire de la place. Il y a des petites choses... Ah si, ça, c'est mes pouces. Le sable rouge, on n'en a pas vraiment besoin. Allez, ça, on jette. Ça, on jette. Pourquoi j'ai amené du lapis lazuli ? Aïe, aïe, aïe. Ça, on peut jeter. Il faudrait que je récolte du sable, quand même, avant de partir. Alors, attendez. Réfléchissons bien. On va récolter un petit peu de sang. Alors. Est-ce que je récupère du sang ? Ou plus d'écailles ? Comme ça, je pourrais améliorer mon armure, puisqu'il a l'air d'être un dragon rouge. Et je pourrais... Je pourrais améliorer mon épée aussi. Normalement, on va prendre quand même une fiole de sang. Voilà. Le sang, c'est bon. On l'a. Et puis le reste, écoutez. On récupère le reste. Les os. Allez. Waouh ! Ça y est, j'ai un dragon. J'ai un œuf de dragon rouge. Oh là là, trop bien. Super, super. J'ai eu le succès, Mother of Dragons. Super. Je vais pouvoir enfin avoir mon propre dragon. Alors ça, c'est une super nouvelle. Waouh ! Bon ben, moi à la base, j'étais juste parti chercher quelques matériaux. Oh, c'est top, c'est top, c'est top. Trop content. Bon, j'ai des os en plus. J'ai des écailles. Plein d'écailles. Donc, je vais pouvoir refaire des pièces d'armure, les enchanter et les combiner avec les miennes. Ça, c'est cool. Alors là, par contre, j'ai très bien un œil là-dedans. Je pense que, par contre, mon inventaire va être plein, donc je ne pourrai pas ramener énormément de choses. En plus, ça va être plein de mobs, évidemment, comme il fait noir. Ouais, il y a du squelette. Bon, je vais un peu éclairer la zone. Par contre, je n'ai pas trop envie de gaspiller, mes flèches en os de dragon. On va prendre les autres. Où est mon autre arc ? Oh là 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 là. Il est là. Voilà. On va éclairer un petit peu. Ouh, on a un troll, en plus. On a un troll sur le chemin. Donc, c'est pour ça. Je vais me contenter d'éclairer un petit peu. Et, euh, on reviendra. Parce que les trolls, euh, waouh, il y a du monde. Il y a du monde, il y a du monde. L'idéal, ça serait que je creuse par-dessus, comme ça, ça... Ça ferait de la lumière et ne spawnerait pas. Parce que là, les trolls... Allez, on va essayer de s'en faire un ou deux, quand même. Par contre, il faut... Je me cache. Enfin, je me fais un abri. Dans lequel il ne pourra pas me suivre. Quoique, il peut casser des blocs, je crois. Allez, on va voir si on peut en attirer un. Allez, tu viens. Il arrive. Il arrive. Par contre, il fait mal. Voilà. Quand il tape, il fait mal. On va se prendre une petite pomme, hein. Ah ouais, c'est qu'il a... Il a long porté. Allez, on va être... On va essayer de l'avoir comme ça. Allez, meurs. Allez, je serai... Oh là là, tu as amélioré mon épée aussi, hein. Ouais, je vais essayer de m'en faire un seul, hein, parce qu'ils sont un peu longs à avoir. Yes. Je l'ai eu. Allez, je vais essayer d'éclairer un petit peu plus bas. En tout cas, top, hein, l'arc en oise de dragon. Il a été efficace, hein. Contre un dragon niveau 5, là, franchement. Il a été très bien. Alors, je crois qu'il y avait un autre troll, mais je ne le vois plus. Vous ne devez pas voir grand-chose, vous. Alors là, on va avoir du diamant. Ça, ça va être bien. Non, je ne vois plus. Il a dû despawner, peut-être. Ah, si, il est là-bas. Bon, je ne vais pas tenter l'aventure trop loin. On sait qu'on a un trésor ici. Allez. On reviendra avec la place qu'il faut. Et comme ça, on pourra prendre un petit peu ce qu'il y a à récupérer. Ah, il fait nuit, mince. J'ai laissé le lit. Là, là, oui, là-bas. Bon. Allez, je reviens. Je reviens à mon petit campement de fortune. Et on se retrouve. Allez, le soleil s'élève. C'est bon. On va retrouver notre cheval. J'ai eu le squelette. On va faire attention quand même. C'est bon, il est là-bas. On va s'en débarrasser parce que... Je sens qu'il va embêter, lui. Ah, j'ai cassé ma hache. Bon. Bon, du coup, on va laisser tout ça là. On peut même laisser le lit. Non, on va récupérer le lit quand même. Allez. Sur notre fidèle destrier. Ça, c'est cool. Non, là, là, on a un oeuf. Je ne reviens pas. Oeuf de dragon rouge. Ça, c'est super. Alors, bon, maintenant, c'est l'heure de rentrer. Je reviendrai. Donc, ouais, l'antre du dragon est là. Bon, c'est bon. Je me rappellerai. C'est dans la petite zone par là. Donc, j'ai pas mal de chemin à faire pour rentrer. Donc, écoutez, voilà. À part s'il se passe quelque chose, on se retrouve à notre base. Au passage, regardez, toutes les fleurs, les... Oh là là, toutes les plantes qu'il y a ici. C'est magnifique, hein. Ce pack de textures, bon, il est vraiment particulier. Mais voilà, dans cette partie, il se prête évidemment à ce type de partie, je trouve. Et, wow, enfin, c'est magnifique, quoi. J'arrive pas à m'en lasser. Les fleurs, les plantes, c'est super beau. Bon, allez, c'est pas tout. Il faut rentrer. Allez, ça y est, on est rentré. J'ai remis le cheval pour l'instant avec les vaches. D'ailleurs, j'ai eu des suggestions de noms pour le cheval. Je pense que, ouais, je vais le nommer pour le prochain épisode. Donc, on a notre oeuf de dragon. Mais évidemment, ce qu'on va faire, hein, on va faire ce qu'il faut pour le faire éclore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. On va pas se priver de ça. Eh, on a notre Basile qui attend. Alors. Bon, beaucoup de choses. Ah oui, j'ai mes pousses de boulot. Mes pousses de boulot à planter. Alors, je fais un petit peu ça, comme ça, hop, j'ai un petit peu de place dans mon inventaire. Et on s'occupe de notre dragon. Allez, on se retrouve à ma tour de mage. Euh, je vais finir d'aménager un petit peu plus tard. Euh, j'ai bien envie de faire éclore le petit dragon ici. Alors, si je me rappelle bien. Hop, il faut le faire naître dans les flammes. Alors, je prends mon petit oeuf de dragon. Waouh. Et normalement, si je mets le feu autour, Ouais, il s'agite. Je sais pas si vous voyez, il bouge. Et c'est bon. On a, voilà, on a plus qu'à attendre l'incubation. Et la naissance de notre petit dragon. Bon, écoutez, ça sera pour l'épisode prochain. Euh, écoutez, j'ai ramené, ben voilà, les matériaux que je voulais. Et en plus, on ramène un oeuf de dragon. Bon, ça, c'est vraiment cool. Euh, la prochaine fois, on a, ben voilà, l'antre du dragon à explorer. Et, euh, normalement, on devrait assister à la naissance de notre petit dragon. Waouh, le champ, euh, la vue depuis l'oeuf de dragon. Allez, c'est là-dessus qu'on va se quitter. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada